bonjour donc aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau panneau une nouvelle fonction ou un nouvel outil comme vous voudrez qui est apparu dans illustrator cc 2014 qui est une fonction expérimentale le gpu performance donc le gpu performance ça se matérialise par une petite fusée là haut donc là vous voyez le gpu performance est inactif donc pour l'activer il me suffit de cliquer sur cette petite icône et j'ai le panneau préférence qui s'ouvre directement sur fonction expérimentale et performance du gpu donc je coche performance du gpu et là j'ai la fonction qui m'indique le gpu a été détecté et il est compatible donc c'est à dire que c'est ma carte graphique qui est une bonne carte graphique pour pouvoir me servir de cette fonction pour avoir la possibilité d'utiliser ces fonctions il vous faut une de ces cartes sous windows 8 ou windows 7 par contre sous mc ios il n'y a pas d'incombre que vous puissiez pas avoir ces cartes là mais est-ce que le gpu performance fonctionne à voir donc les derniers pilotes quadro les derniers pilotes geforce bien évidemment donc là moi vous voyez j'ai une 780 ti qui est une 780 une évolution de la 780 et avec toutes les indications la version et la mémoire totale donc j'ai bu performance c'est prévu pour améliorer le flux de travail dans illustrata donc je voulais vous présenter cette cette nouvelle fonction pour pouvoir vous en parler un peu plus dans l'avenir quand j'aurai vraiment testé sur de gros projets avec et sans pour voir le gain mais cette fonction est appelée à évoluer avec les mises à jour voire les nouvelles versions n'ont pas douté que si adobe a implémenté performance gpu ça annonce de deux beaux jours pour les vendeurs de cartes graphiques enfin voilà donc voilà c'était la présentation de performance gpu une vraiment une des nouvelles fonctions de illustrator cc 2014 et une présentation plus poussée très bientôt voilà merci de m'avoir suivi à bientôt